Je m'appelle Pablo et je suis doctorant en informatique à Télécom Paris Tech. Je m'occupe de sécurité informatique. Ton domaine, c'est la cryptologie. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de la pratique de l'open access ? Oui, tout à fait. En crypto, on a quelque chose qui s'appelle l'e-print. C'est une archive qui est mise en ligne et maintenue par l'Association internationale de recherche en cryptologie, l'IACR. En fait, ça permet de mettre en ligne nos papiers, y compris avant leur publication. C'est quelque chose de vachement pratique. Par exemple, moi, mes premiers papiers, quand je les ai terminés, qu'ils étaient dans un état lisible, je les ai mis en ligne sur l'archive. Et j'ai eu quelques jours après des retours par e-mail de gens, y compris que je ne connaissais pas, qui m'ont dit, on a vu ça, c'est intéressant. Quand ça sera publié, est-ce que tu pourras m'envoyer un lien vers la version finale ? Ou carrément qu'ils faisaient des remarques et qui m'ont permis de l'améliorer avant que je le soumette à une conférence ou à un journal. Est-ce que c'est compliqué un petit peu de mettre un papier qui n'est pas fini ? Parce que finalement, on se dit qu'on va peut-être juger ta méthode ou je ne sais quoi. Alors oui et non, je dirais plutôt non. Ce n'est pas compliqué puisque déjà, c'est très simple à faire techniquement. Et ensuite, un papier, il n'est pas forcément accepté tout de suite. Quand on le soumet, par exemple, il peut être rejeté la première fois. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années à ce qu'il soit accepté. Le fait qu'il ait été mis en ligne à mon nom avant, dès qu'il était prêt, en tout cas une première version finale, fait que ce que j'ai fait dedans, qui était nouveau, on sait que c'est moi. Même si c'est publié que deux ans après, par exemple. Donc finalement, il n'y a que du bénéfice. C'est tout bénéfique pour moi. C'est-à-dire que j'ai des retours qui me permettent de l'améliorer avant même de le soumettre. Ce qui fait qu'il va être plus facilement accepté. Et en plus, j'ai la paternité des idées qui sont dedans, qui sont les contributions nouvelles du papier. Et donc partager ton travail concrètement, ça a quel effet sur la visibilité ? Concrètement, ça fait que par exemple, j'ai été invité à un séminaire à Rennes, parce que des gens ont vu mon papier avant qu'il soit publié l'an dernier. Donc pour la dissémination scientifique, c'est encore une fois très bénéfique. C'est-à-dire que j'ai été invité, c'est encore une fois très bénéfique. ... ...